Je m'appelle Céline van der Borch, je suis Smart City Manager pour la région Bruxelles Capitale depuis 2015 et je travaille au centre informatique de la région bruxelloise. C'est une fonction que j'occupe maintenant depuis six ans et qui consiste principalement en quatre missions. La première mission c'est tout ce qui est communication sur le concept de Smart City en général et sur la Smart City bruxelloise en particulier. La deuxième mission c'est vraiment d'être le point de contact pour partager de la connaissance au niveau du territoire bruxellois donc envers nos partenaires privés principalement mais aussi public et puis aussi éventuellement des demandes d'étudiants, de journalistes etc. La troisième mission ça va être de créer de nouveaux services Smart City. Alors évidemment on n'a pas un endroit où on va créer tous les produits Smart City mais on va essayer de contacter de manière proactive des partenaires. On essaie d'en tirer de la connaissance et de les pousser vers les acteurs qui vont être eux-mêmes moteurs de leurs propres projets Smart City. Donc on essaie vraiment d'augmenter le nombre de services Smart. Et puis le quatrième qui est ce que j'appellerais plutôt City Marketing, c'est-à-dire on fait beaucoup de promotions de Bruxelles. On essaie vraiment de rassembler tous les projets Smart pour présenter une image homogène, complète et vraiment dynamique de Bruxelles. Donc moi j'ai une formation d'ingénieur commercial Solvay et puis j'ai refait un master en urbanisme et développement durable. J'ai assez tôt commencé à travailler dans tout ce qui était digital donc je m'occupais de tout ce qui était e-gouvernement. Après mon diplôme en urbanisme et développement durable, maintenant je suis passée en Smart City. Mais il y a beaucoup de profils différents qui peuvent travailler dans la Smart City. Nous on a une définition assez précise à Bruxelles et donc une Smart City c'est une ville intelligente qui va utiliser les nouvelles technologies basées sur les données pour améliorer la qualité de vie des citoyens et des entreprises. Donc au niveau des atouts de la Smart City, je pourrais en citer trois. Donc le premier c'est d'avoir une plus grande efficacité. Le deuxième c'est de développer des nouveaux services. Et le troisième c'est d'utiliser vraiment toute la connaissance qu'on peut retirer des données pour avoir une gestion beaucoup plus adaptée de la vie. Je pense que les pionnières dans les Smart City c'est les villes européennes. Principalement on pense assez rapidement aux villes nordiques qui sont très très fortes en termes de développement durable. Paris, Londres, Berlin, Lyon, Vienne. Donc il y a vraiment de très très beaux projets dans chacune de ces villes. Disons que les villes européennes se sont très tôt saisies de la thématique et ont un bon mélange entre nouvelles technologies et aussi développement durable et qualité de vie. Il y a déjà à Bruxelles énormément de projets Smart City. Un projet que j'aime particulièrement bien c'est le projet FixMyStreet. Donc qui est une application mobile qui permet aux citoyens de renseigner des problèmes dans l'espace public. On l'ouvre, on est géolocalisé, on peut tout de suite prendre une photo. Donc tout ça sera envoyé directement à la bonne personne. Par exemple si c'est une voirie régionale, c'est envoyé à Bruxelles Mobilité, ça peut être envoyé directement à une commune. On utilise ce qu'on appelle du crowdsourcing, c'est-à-dire qu'on va utiliser les compétences des citoyens pour nous aider à mieux gérer la ville. Ça fait des projets très très complexes, très intéressants aussi, mais très complexes. Et donc il faut comprendre comment fonctionnent les villes et la complexité, je dirais, de l'organisation d'une ville comme Bruxelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !